Merci de votre fidélité à Télésiud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui madame Marie-Fleur Wekwe qui est Structured Finance Associate. En français on traduirait ça par spécialiste en produits structurés, c'est ça ? Exactement. Merci de votre venue et bonne année pour 2012 qui commence. C'est moi qui vous remercie, bonne année également. On est en plein début d'année, il y a une rumeur qui a couru sur la dévaluation du franc CFA. Alors selon vous, dévaluation ou pas dévaluation du franc CFA en janvier ? Pas dévaluation. Pourquoi ? Parce que les fonds de macros macroéconomiques ne sont pas pour une dévaluation du franc CFA. Contrairement en 1994, la zone CFA est en très 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 bonne santé économique, donc il n'y aura pas d'évaluation. Malgré la situation de l'euro qui n'est pas très compatible avec la croissance ? Mais dans ce cas, il s'agirait d'une situation politique, mais sur le point de vue purement macroéconomique, non. La zone CFA est en très bonne santé. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, au-delà de ces indicateurs macroéconomiques dont vous parlez, qu'est-ce qui empêcherait une dévaluation ? Si la France décide par exemple de dévaluer, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas se produire ? Écoutez, si la France décide de dévaluer, ça peut éventuellement se produire. Bon, on a notamment l'opinion du FMI, qui à mon avis ne serait pas pour la dévaluation. Vous comprendrez maintenant, après la première dévaluation, les pays de la zone CFA sont soumis à un contrôle annuel du FMI. Et le contrôle annuel, il vient de se passer pour l'année 2011, et les résultats sont plutôt satisfaisants. Donc il n'y a pas de raison qui justifierait une dévaluation. Parce que vous pensez que quand on a une directrice du FMI qui a été ministre des Finances en France, et un gouvernement français qui a eu une volonté de dévaluation du français, ou une volonté imaginée, cela ne peut pas se produire du fait qu'il y a des intérêts communs entre le FMI et la France ? Ça peut tout à fait se produire, mais une dévaluation actuelle ne profiterait pas du tout à l'économie française. Bon, la zone de France CFA contribue à un apport d'environ 30 milliards de dollars au niveau de la Banque de France. La situation économique dans laquelle la France se trouve actuellement, la France a une dette d'environ 2200 milliards de dollars. Donc, vous comprenez bien pourquoi 30 milliards de dollars... C'est un bout de dos dans la mer. Voilà. Donc, sur le point de vue du short term, il n'y aura vraiment pas d'impact positif au niveau de l'économie française. Et dans le long terme, il n'y aura que des impacts catastrophiques. Et qui a donc intérêt à faire courir une rumeur sur la dévaluation du franc CFA ? Parce que la rumeur ou l'information est partie de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, elle prend de l'ampleur parce que la dernière dévaluation, c'était en 1994. C'était en janvier également. Et nous sommes en janvier. Oui, ok. Troisième jour, oui. Quel est l'intérêt qu'ont les gens à faire courir de telles rumeurs ? Bon, à mon avis, la toute première dévaluation dont vous avez parlé, de 1994, est restée vraiment à travers la gorge de beaucoup d'Africains. Et quand on voit la situation économique catastrophique actuelle de la France, les Africains, surtout les économistes africains, sont pris de panique et se demandent quels sont les raccourcis que la France a accepte pour pouvoir résoudre son problème budgétaire. Mais quand on analyse les chiffres vraiment de façon plus proche, on se rend compte que même une dévaluation de la zone CFA ne peut pas résoudre les problèmes économiques français. Alors, d'accord. Mettons-nous maintenant dans l'angle africain, sous l'angle africain. Est-ce que la première dévaluation, on peut considérer qu'elle a été vertueuse, bénéfique pour les économistes africaines ? Je dirais oui et non. Oui, pour deux raisons. La toute première raison, c'est que ça nous a permis déjà d'être classé comme pays pauvre, très, très, très endetté. C'est ce qui nous a permis d'avoir une très bonne partie de la dette pardonnée. Quand on prend un pays comme le Cameroun, par exemple... Annulé. Quand vous dites pardonné, c'est annulé. Voilà, annulé. Quand on prend un pays comme le Cameroun, par exemple, en l'année 2010, le taux d'endettement du Cameroun est de 16% de son PIB, ce qui est exceptionnel. Pour la même année en France, on parle de taux d'endettement de la France, c'est de 82%. Comparé à des pays comme la Grèce ou l'Italie, on pourrait également dire que ça va plutôt bien. Oui, 130%. Ah non, ça va super bien, 16%, c'est super bien. Donc, déjà, au niveau de l'inflation, on a un taux d'inflation très bas, environ 1,7%, ce qui est vraiment bien. Donc, au niveau de nos exportations, ils ont été plutôt compétitifs, ils ont été boostés. Et quand on voit maintenant les pays de la zone CFA, on se rend compte qu'on a une croissance en moyenne de 4%, 4 à 5%. Donc, ça, c'est les aspects positifs de la dévaluation. De 94. De 94. Mais les aspects négatifs, c'est que les mesures d'accompagnement ont été très, très, très mal structurées. De la part des États ou de la part des partenaires ? De la part des États, je dirais ça. Il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation. On n'a pas informé la population et les institutions quels étaient les outils qu'ils avaient à porter de main pour mieux se préparer et pouvoir tirer profit de cette dévaluation. Donc, un des résultats, c'est qu'en 94, on a eu un taux d'inflation d'environ 34%, mais qui a été très vite ramené à un niveau acceptable. Mais est-ce que ce n'est pas parce que la dévaluation de 94, c'est presque passé en cachette, que les gens craignent de retomber dans le même scénario ? C'est exactement pour ça. C'est-à-dire qu'on rassure tout le monde et finalement, en 2-3 jours, on dévalue sans plus égale. C'est exactement pour ça. Et ce qui est tout à fait dommage parce que la dévaluation ne peut avoir des effets positifs si elle est très bien gérée. Mais c'est exactement ça. On a peur d'informer les populations, ce qui va de leur droit, de savoir dans quel contexte économique ils évoluent pour qu'ils se préparent. On a notamment peur d'une fuite de capitaux. Certains ont dit que si jamais on faisait coulir cette rumeur, c'était pour permettre à l'euro d'améliorer sa santé financière, vu que les gens convertiraient l'argent qu'ils ont dans les banques africaines en euros déjà, ou alors les enverraient carrément en France. Je suis tout à fait de cet avis. Parce que quand on voit la crise qu'a connue l'euro, déjà avec le problème de la Grèce, c'était clair que la Banque centrale européenne a dû faire plusieurs interventions pour stabiliser l'euro. Bonne rumeur, pareil, il y a une bonne fuite de capitaux qui s'en va. Et les capitaux qui sortent pour aller vers l'euro rendent l'euro plus compétitif et le permettent de soutenir. Mais en jouant les cassandres, si jamais il y avait d'évaluation du franc CFA, quelles seraient les vertus cette fois-ci ? Est-ce qu'on aurait droit à d'autres vertus de la dévaluation ? Mais déjà, s'il y a d'évaluation du franc CFA, il faudrait vraiment envisager de façon très rapide un plan B. Le plan B serait de complètement abandonner ce système de parité. Parité fixe entre l'euro et le franc CFA. On peut notamment envisager une parité flottante, une bande ou un euro vaudrait entre 600 et 700 francs CFA. Ça va nous permettre de bien analyser les mécanismes de fluctuation du franc CFA. Et éventuellement, dans le long terme, dans le moyen terme, on va dire 4-5 ans, envisager une parité face à un panier de devises. Deux-trois devises, notamment l'euro, le dollar américain et une troisième qui pourra éventuellement être le yuan. La monnaie chinoise ? Oui. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait d'être simplement adossé à l'euro nous rend moins compétitifs ? Ou il serait plus intéressant d'élargir le panier de monnaie partenaire ? Le fait d'être adossé à l'euro nous rend nettement moins compétitif. L'euro, ce n'est pas un secret. Le pro se porte très 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 mal. Et il est surévalué aussi ? Il est surévalué. Les dernières études parlent d'une surévaluation de presque 20%. Il est surévalué, il se porte très mal. L'avenir est très très incertain. Et de l'autre côté, s'il y avait une dévaluation de l'euro, de par notre parité, nos espoirs seront plus compétitifs. Et ça va nous permettre notamment de faire de grandes enjambées dans de nouveaux marchés, comme le marché chinois ou l'Inde ou le Brésil. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un scénario ? Parce que le franc CFA, c'est quand même une surveillance de la colonisation, que l'on le veuille ou pas. Voilà. Tout à l'heure, en préparant l'émission, vous me disiez que c'est une vieille dame, ce franc CFA. 67 ans. 67 ans. Des pays qui ont connu une situation à peu près proche de celle des pays de la zone CFA, comme la Tunisie ou le Maroc, ont pu faire leur propre monnaie. Pourquoi c'est si compliqué pour les pays de la zone CFA ? Pourquoi c'est si compliqué ? Je pense que… Parce que ce n'est pas envisagé ou parce qu'on a peur ? Non, c'est envisagé. Il existe des études qui pensent à une éventuelle autre monnaie, notamment rattachée avec le Naira ou le CD. Mais c'est dans le long terme, quoi. Pourquoi c'est si compliqué ? Bon. Je pense qu'au départ, c'est un problème politique, quoi. C'est… Il n'y a pas de volonté politique de sortir de la zone CFA, c'est ça ? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de volonté politique, mais c'est presque comme un sujet tabou. Et on entend très souvent dire qu'on n'a pas la main-d'oeuvre qualifiée pour gérer notre monnaie à nous. Bon, là, maintenant, les choses changent un peu. Il y a beaucoup d'économistes africains qui travaillent dans les bourses et qui ont la formation professionnelle, maintenant, pour pouvoir envisager d'autres mécanismes de la monnaie. Maintenant, parlons de l'arrimage, puisque nous sommes toujours arrimés à l'euro avec une parité fixe. Qu'est-ce que la mauvaise santé de l'euro peut apporter à celle du franc CFA ? Mais en ce moment précis, l'euro est surévalué. Ce qui veut dire que le franc CFA, ça rend les esports du franc CFA moins compétitifs sur le marché international. C'est vrai. La zone CFA, on a connu, on connaît une croissance de moyenne de 5%. Que les populations au plus bas niveau de la société ne ressentent pas. Ça, c'est les indicateurs macroéconomiques. Mais au niveau individuel, personnel, de messieurs et madame, tout le monde, la croissance de 5%, c'est plus de la fiction que du réel. – Il faudrait aussi dire que si les mesures d'accompagnement ne permettent pas que ça se ressente immédiatement, voilà quoi. – D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut complètement faire pour bénéficier des effets positifs de la mauvaise santé de l'euro ? Je veux dire, est-ce qu'on peut, dans le malheur de l'euro, trouver le bonheur du franc CFA ? – Oui, je dirais, oui. – De quelle façon ? – En ouvrant le marché. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire en donnant beaucoup d'incentives aux nouveaux alliés, notamment l'Inde. Parce que la Chine, quand même, arrive à bien pénétrer la zone CFA. Il y a l'Inde qui est juste derrière et il y a le Brésil qui est juste derrière. – D'accord. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire pour la zone CFA d'essayer de s'autonomiser par rapport à l'euro pour être plus compétitif sur la scène économique et monétaire internationale. – Internationale, tout à fait. – D'accord. Et vous travaillez également sur les zones CFA. Vous avez fait une étude sur le Cameroun. En deux, trois mots, qu'est-ce qui ressort de cette étude ? – En fait, j'ai fait une étude avec un collègue à moi qui s'appelle Iambi Elango sur le secteur minier au Cameroun. On s'est rendu compte que le Cameroun possède d'énormes minérins sous-exploités, malheureusement. Et une des raisons pour lesquelles c'est sous-exploité, c'est parce que la politique de communication pour attirer le capital international n'est pas encore là. – D'accord. – Mais signalons quand même qu'il existe beaucoup de mouvements pour pouvoir attirer les capitaux. Dans quelques mois, le Cameroun va faire un roadshow au niveau des États-Unis pour montrer qu'est-ce qu'il a. – Et donc peut-être que ce sera l'occasion aussi pour les autres pays de la zone CFA de suivre et l'exemple du Cameroun et l'exemple des autres pays à côté pour attirer davantage d'investisseurs étrangers et de partenaires économiques, pourquoi pas ? – Tout à fait. Et ce truc en ce moment, étant donné la mauvaise santé de la zone euro et même du secteur américain, les capitaux cherchent de nouveaux pâturages. – Merci beaucoup Marie-Fleur Wekwe. Je rappelle que vous êtes structure finance associate et que vous étiez là pour nous parler notamment de cette possible dévaluation du fond de CFA. – Qui ne devrait pas avoir lieu. – Qui ne devrait pas avoir lieu. Merci encore d'être venue. – Je vous en prie. – Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ontario d'un jour. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada